bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire un personnage qui parle enfin c'est pas lui qui parle mais on voit qu'il a la bouche qui bouge comme si c'était lui qui parlait voilà je vais vous apprendre à faire ça avec powerpoint bien sûr nous allons repartir d'une diapo vide et nous allons trouver un personnage la première chose à faire pour trouver le personnage soit on va dans insertion d'image et on va dans la photothèque dans la photothèque on va dans les personnages de dessins animés et là on a le choix de plein de personnages plein de têtes plein d'expressions vous pouvez choisir ce personnage un de ces personnages vous le créez vous même en fonction de ce que vous voulez moi je vais me servir de pixton alors on va dans l'insertion encore on reste dans l'insertion on va dans les compléments moi je l'ai déjà téléchargé pixton donc je prends je clique et j'ajoute à mon tableau de bord il met un peu de temps à charger toutes les images et c'est parti alors là il vous propose des petits messieurs des petites dames comme je prends souvent des petites dames ben je vais prendre un petit monsieur normal ordinaire voilà je vais lui choisir une couleur de cheveux voilà et une coupe un peu moderne c'est parti il ne reste plus qu'à choisir la tenue tenue plutôt relax allez celui là c'est très bien et maintenant il faut choisir ce que l'on va faire comme vidéo comme diapositive on veut là que la personne parle donc on suppose qu'elle va expliquer quelque chose donc on va faire avec celui ci voici le monsieur a il a un petit chapeau un petit chapeau pour le froid ou pour autre chose peu importe hop voilà donc ce petit jeune homme et maintenant nous allons lui faire au lieu de son petit sourire en coin on va aller dans insertion et là on va faire une forme libre c'est à dire que c'est nous qui allons choisir de faire le tour de la bouche voilà hop même si c'est pas extra on peut l'améliorer voilà et donc on va dans remplissage on va choisir la pipette et on va choisir la même couleur que sa peau ensuite on va faire sans contour et voilà alors il est pas bien mis mon petit truc on va le descendre un peu pour plus qu'on voit en dessous ah ah toujours pas bien mis on va l'agrandir un peu ici voilà donc on ne voit plus la bouche du petit jeune homme on pense à enregistrer voilà et maintenant on va lui faire une bouche qui va pouvoir bouger donc toujours insertion une forme et on va lui faire un petit ovale à la place de la bouche ici donc hop pas bien en face mon ovale ici voilà pas trop haut pas trop bas il est un peu trop haut donc je prends les flèches de mon clavier pour pouvoir le descendre ce sera beaucoup plus facile qu'avec la souris voilà il est un peu trop haut peut-être il est peut-être à peine trop haut donc un petit clic voilà la grandeur semble pas mal donc je vais laisser comme ça et je vais tout simplement fichier enregistré comme d'habitude enregistré alors cette diapositive je vais aller la mettre dans un nouveau powerpoint parce que sinon je vais pas pouvoir faire ce que je veux puisqu'il ya déjà les deux autres donc on va dans l'ancienne je fais copier je vais dans ma nouvelle présentation on ça va copier en conservant la mise en forme source voilà voyez qu'il a tout comme il faut comme on avait voulu avant donc maintenant on va grouper pour pas que ça s'en aille d'un côté et le reste de l'autre on groupe voilà et puis on va mettre de l'animation donc ce personnage on va ouvrir le volet d'animation on va ajouter une animation on va simplement le faire apparaître et puis on a la bouche aussi que l'on veut faire apparaître donc on va ajouter une animation apparaître voilà on va mettre les deux qui vont apparaître avec le précédent voilà voilà ce que nous allons faire maintenant nous allons mettre un texte à notre bouche pour pouvoir la faire parler donc ici nous allons cliquer droit et aller dans afficher le texte de remplacement c'est là qu'il faut que vous soyez attentif pour mettre le bon texte alors le texte c'est pourcentage pourcentage magique mousse pourcentage pourcentage en pourcentage espace pourcentage pourcentage si c'était un une femme on marquerait female et là c'est un homme donc on met mal hop et on rajoute pourcentage et ensuite vous y mettez le texte que vous voulez maintenant qu'on a fait notre personnage on va penser à enregistrer donc pour plus de facilité je vais le mettre sur le bureau et je vais marquer personnage 2 voilà et j'enregistre maintenant nous allons aller dans notre navigateur préféré et nous allons chercher automate vidéo et ici vous avez des vidéos mais ce n'est pas ce qui nous intéresse on veut aller dans automate vidéo pour powerpoint ou autre chose donc on y va et on tombe sur une nouvelle page et vous allez pouvoir convertir vos powerpoint vos pdf ou même des mp3 dans pour faire des vidéos avec du son alors moi je suis déjà inscrite donc je retourne dans mon dans mon tableau de bord et je vais faire une nouvelle vidéo voilà ça c'est bon donc nouveau projet maintenant je clique ici et je vais aller chercher mon powerpoint personnage 2 voilà ouvrir le powerpoint se charge est un petit peu long on se retrouve tout de suite voilà ce n'a pas été si long que ça en fin de compte donc ici je décoche sauf si vous voulez mettre de la musique en fond de vidéo et je clique ici et automatiquement ici ça coche aussi anima de contente ici je confirme et là on voit la vidéo qui est en train de se réaliser alors là c'est un petit peu plus long que pour la le téléchargement donc on va mettre un petit peu en pause voici notre vidéo qui est terminée on va recevoir un email pour nous dire que c'est ok on regarde voilà et on peut télécharger et on va pouvoir le mettre dans notre vide dans notre powerpoint on va insérer une nouvelle diapositive vide pour pouvoir y mettre notre vidéo parce que j'ai été quelque peu embêté avec ce logiciel qui me donne bah tout ce qui est écrit dans le dans le petit ici là tout ce qui est écrit dans le texte de remplacement il me le dit et si je les enlève si j'enlève toute cette partie là qui est un ordre de fonctionnement et bien ça ne veut plus fonctionner ça ne me fait plus les la bouche ne bouge plus donc c'est pas vraiment ce que je veux donc je vais prendre ici je vais insérer ma vidéo qui se trouve quelque part dans les téléchargements je suppose téléchargement voilà ça doit être ça et j'insère alors vous voyez il y a aussi ça qui n'est pas très agréable mais bon alors on a plein de choses à faire une fois qu'on a notre vidéo on va commencer par la rogner parce qu'on n'a pas besoin de tout ça on a besoin juste du personnage donc on va rogner de ce côté là et puis on va rogner de ce côté là puisqu'il est fixe on n'a pas à s'inquiéter de savoir si ça va ou non dépasser quand il va se mettre à parler donc on rogne et nous voilà avec notre personnage très sympathique mais le texte c'est pas terrible donc on va aller dans lecture et on va découper alors pour découper il faut d'abord écouter il me semble que ça doit être par là on va venir mettre le curseur juste après le gros là ici il faut que ce soit mis ici me semble-t-il on écoute voilà on a ce qu'il nous faut donc on lui dit ok mais ici on peut peut-être aussi le rétrécir parce qu'il n'y a plus rien à la fin donc on va faire comme ça et hop on a notre vidéo complète et on regarde voilà vous voyez c'est très sympa maintenant il est bon à être mis avec autre chose mais on va mettre par exemple ce qu'on avait sur la présentation d'origine on copie on colle et on a notre tableau pour que le personnage puisse paraître c'est plus sympa avec un tableau puisqu'il est en train de présenter quelque chose que sans rien voilà donc que j'espère que ça va vous avoir permis de découvrir comment faire parler votre personnage lorsqu'il est un peu statique et que vous avez une présentation à faire c'est toujours simple d'avoir un personnage qui parle en plus de ça là vous avez la voix qui est émise par le logiciel donc c'est encore mieux mais vous pouvez aussi prendre votre voix ou la voix de quelqu'un d'autre mais j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite de belles vidéos on se retrouve très vite